Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce sixième épisode du podcast dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui je reçois un coach que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec qui j'ai pu discuter. Il y a un petit moment qui s'appelle « Quand t'as rendu ? ». Mais avant tout de suite, avant de commencer l'épisode, n'oubliez bien évidemment pas de lâcher le meilleur pouce bleu sur la vidéo YouTube, de vous abonner aux différentes plateformes qui sont disponibles en streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est disponible sur toutes les plateformes, à lâcher la meilleure étoile, 5 étoiles c'est le maximum, malheureusement vous ne pouvez pas faire plus. Donc lâchez les 5 étoiles quand même, mais également laissez les 5 étoiles sur la nouvelle plateforme de streaming NoMinute. Donc voilà, laissez vos avis et moi je vous laisse profiter de Quentin qui va nous partager son expérience. On se retrouve à la fin. Bonne écoute. Salut Quentin ! Salut ! Très bien ! Toubène, Toubène et toi ? Nickel, super, je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation, de venir partager ici ton expérience de coaching sportif, de coach sportif, mais après t'es beaucoup plus qu'un coach sportif, t'es un entrepreneur, mais on va se concentrer sur la partie coach sportif et tout ce qui l'entoure, pour venir partager tout ça au coach sportif, on a inspiré quand même pas mal. Déjà avant toute chose Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es ? Bah écoute, vas-y rapido, c'est ce que j'ai fait, donc je m'appelle Quentin, j'ai 30 ans, je viens de la Savoie, donc c'est pas très grand au départ, donc il a fallu que j'éclaircisse un petit peu, j'ouvre mon esprit à partir un peu plus loin. À 22 ans, je suis parti vivre aux Etats-Unis, à New York, j'étais pas coach, je savais pas où j'allais dans ma vie, de toute façon c'était un peu, je trouve qu'en France on te demande un peu trop rapidement de savoir ce que tu veux faire dans la vie, et j'ai été bloqué, je savais pas où j'allais, et j'ai eu la chance d'aller dans une filière internationale, parce que l'anglais me parlait déjà beaucoup, donc ça m'a propulsé aux Etats-Unis. Et quand j'étais là-bas, je faisais du foot américain, et j'ai commencé à m'entraîner comme ça, parce que j'étais, l'aspect esthétique en soi, ok c'était cool, mais j'étais pas attiré par le body, donc moi c'était la prépa physique, la performance. J'en parle maintenant parce que c'est ce qui en découle de mon style d'entraînement derrière, et quand j'étais aux US et que je me préparais pour le foot américain, j'étais dans une salle de sport et on me demandait tout le temps des conseils, et je me disais, putain en fait il y a peut-être un truc à faire avec ça, je voulais devenir du coup coach pour célébrité. Du jour au lendemain je me suis dit, allez, je vivais à New York avec des gars qui venaient de Floride et qui m'ont dit, mec t'as le profil pour aller coacher des stars à Miami, je fais bon bah on va essayer. Ça c'est pas fait, parce qu'au niveau des visas c'est extrêmement compliqué, du coup je suis parti faire mes études à Sydney en fitness, donc c'est là où j'ai commencé à coacher en physique dans des gyms, dans des gyms qui étaient extrêmement originaux et extrêmement riches en soi, en termes de technologie, en termes d'avance déjà, sur tout ce qui se proposait déjà, enfin qui était à l'époque en France, qu'il n'y avait rien en fait en France, et ça m'a ouvert vraiment l'esprit à ce niveau-là, tu vois le premier gym où je suis rentré, il n'y avait pas de machine déjà, c'est là où tu commences à faire roue. Je suis où ? Je n'ai pas l'habitude, je suis perdu. Et puis c'est là où le crossfit a commencé à arriver, moi j'étais contre le crossfit à l'époque, j'ai été formé contre ça, même si j'aime ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment faites pas ça, parce que c'était tellement nouveau que les gens ne savaient pas où ils allaient, ils se blessaient, donc nous on récupérait tous les gars du crossfit à l'époque, attention à en remettre dans son contexte. Je m'en souviens de cette époque-là où ça s'est lancé et que tout le monde crachait dessus. Il y avait que des vidéos fail parce que les gens faisaient ça à l'arrache, mais ça a eu le temps de se discipliner over time. Et puis après je suis parti vivre à Londres, où je bossais toujours dans une filiale des entreprises dans laquelle je bossais à Sydney. Et puis je suis rentré en France, et j'ai rentré en France pour monter ma boîte Sync, mais en parallèle pour continuer le coaching, vu que je ne faisais plus de coaching physique, j'ai commencé à développer mon activité en ligne du coup. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à me mettre dedans. Et ça fait là, en soi je suis rentré il y a à peu près 4 ans, maintenant je vis en Espagne, parce que je peux travailler de chez moi, ce qui est plutôt cool et agréable. Mais du coup j'ai commencé, je me suis focalisé différemment sur mon système de coaching, dont on je pense parlera plus en détail, mais c'est aujourd'hui ce que je fais. Donc je manage une boîte, Sync Protein, et à côté de ça j'ai mon système de coaching en ligne, qui me permet de m'épanouir énormément, parce que c'est super. Ce qui est dingue surtout, c'est qu'en fait tu as vu différents endroits où le fitness est pratiqué, tu as vu les Etats-Unis avec New York, tu es parti en Australie, ça doit être ouf en fait d'avoir cette perception qui est différente, de voir comment ça se passe aux Etats-Unis, comment ça se passe ici, comment ça se passe ça, ça t'a aidé après pour ton coaching tu penses ? Tu prends des gifles à chaque fois, c'est assez incroyable. En fait j'ai eu la chance d'être, quand je faisais du foot américain en France, j'ai eu la chance d'être coaché par un vrai américain, qui était venu pendant six mois, pendant une saison complète, même un an, et qui m'a énormément inspiré, je relatais vraiment avec lui, et j'avais tout le temps envie, parce que mon père vivait aux Etats-Unis, et il était sur Los Angeles, il essayait de percer dans l'acting, sauf qu'il est décédé quand j'avais 13 ans. Donc en fait ça m'a un peu laissé sur ma faim, dans le sens où je n'ai pas pu voir ce qu'il aurait pu faire, et que du coup moi ça m'a motivé à suivre ses pas, et à aller aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et le fait du coup d'avoir eu ce coach, ça m'a vraiment donné l'envie encore plus, de me dire l'anglais c'est extrêmement important, parce que je me rendais compte que dans l'équipe, j'étais un des seuls à parler anglais, et personne ne comprenait ce qu'ils disaient, et ils avaient l'air bien cons. Et je me suis dit mais il faut s'intégrer, ça ouvre des portes, je suis sûr, moi je le comprends, je suis sûr que j'aurai plus d'opportunités que les autres qui ne le comprennent pas. Et ça m'a maintenu dans l'idée, et du coup je suis parti à New York, et là c'est vrai qu'en effet ça a été un game changer. Là t'as ton imagination qui explose quand tu sors, t'es à Times Square, et que je travaillais juste à côté de Times Square, et que tu viens d'une petite ville à Chambéry, tu vois, tu te dis putain en fait, il y a beaucoup plus que ce qu'on nous montre aujourd'hui. Quand je suis rentré, j'ai pris un coup de dépression. Sûrement un Paris, je t'avoue que ça ne m'attire pas du tout, et que je connais très peu la ville. Et ouais, rien que déjà de sortir de cette petite ville, tu vois, même si j'étais déjà allé à Paris, je pense que ça m'aurait déjà chamboulé, parce que c'était une grosse ville forcément. Mais là, quand tu changes de continent, tu changes de culture, c'est surtout le plus choquant. Ce n'est pas simplement la barrière de la langue, c'est l'aspect culturel, qui est complètement différent. Les gens ne pensent pas comme des Français, et du coup ça change tout, ça change ta perception, ça change énormément de choses. et le fait d'être après parti de l'autre côté en Australie, qui est très américanisé, c'est l'Australie typiquement, si tu prends les Etats-Unis, tu prends l'Angleterre, tu mélanges les deux et tu as ça. C'est vraiment, tu as beaucoup d'Anglais, c'est plus des Anglais british que tu as là-bas, mais sous une vibe culture nord-américaine. Voilà, et ça m'a beaucoup plu forcément, et d'autant plus que ce qu'ils proposaient, c'était extraordinaire, c'était d'autant plus extrêmement cosmopolite, donc tu rencontrais des gens de toutes les nationalités, et de là, après tu ne peux plus revenir en arrière, ce n'est plus possible. Quand tu as ouvert ce genre de Pandora Box, tu vois, waouh, ce n'est pas possible. Oui, c'est que quand tu te manges de la gifle, d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, surtout quand tu parles justement en Amérique, ça te met des gifles, en fait ça te remet en... Tu réfléchis beaucoup, mais je dis attends, si ça c'est possible, pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas, bordel ? Pourquoi est-ce que l'ici c'est comme ça ? Oui, c'est un problème d'humilité. Oui, clairement, clairement. C'est incroyable. Et oui, ça m'a complètement inspiré pour après mon coaching, de tout ce qui est mon style d'entraînement, qui a toujours suivi avec la prépa physique, et le coaching que j'ai mis en place était inspiré à la base de modèles américains, qui n'étaient pas adaptés pour moi, parce que je copiais des gens qui avaient des millions d'abonnés, donc forcément, eux ils font de la masse, ils n'ont pas de contact réel avec leurs membres, mais j'essayais un peu de faire un truc similaire, mais à mon échelle. Et du coup, là, j'ai enfin réussi à trouver plus ce qui me correspondait, et là pour le moment, j'en suis très content, et surtout, au-delà de l'aspect monétaire, c'est plus l'aspect d'échange et de transformer des vies au-delà de l'aspect, encore une fois, physiologique cette fois, parce que c'est aussi dans la tête que je les travaille. De par mes expériences, je me rends compte qu'il y a tellement de lacunes au niveau mental, au niveau ambition, au niveau plein de choses, que je travaille les gens mentalement, autant que physiquement, et ils en sortent des hommes complètement changés. Ouais. Parce que c'était justement la prochaine question que j'allais te poser, c'était le pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de devenir coach sportif ? Là, tu as répondu un tout petit peu à cette question-là, par rapport aux attentes et aux objectifs que tu te fixes à toi et à tes clients, mais du coup, si tu pouvais le résumer, dire ok, pourquoi est-ce que toi, tu as vraiment décidé de devenir coach sportif et d'accompagner les gens ? Là-dessus, alors moi, ça n'a jamais été dans un optique court terme de t'aider à perdre 3 kilos ou te faire prendre 5 kilos de muscles. Ça n'a jamais été ça. Parce que, de mon opinion, d'avoir ce type d'objectif, c'est extrêmement limitant et ça ne montre pas une certaine passion ou même un futur dans l'entraînement. Ça va être un mec qui, je ne sais pas, ou par exemple une nana qui veut rentrer dans sa robe de mariée dans 6 mois, tu vois, qui veut perdre 5 kilos, ok, cool. Et après, elle ne va plus s'entraîner, tu vois. Ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux montrer aux gens que d'avoir un lifestyle qui est, où tu as ton entraînement qui en fait partie, cette transformation mentale qui en fait partie, ça devient ton identité. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu vas faire jusqu'à ton dernier jour sur Terre. Ce qui fait que je vais t'accompagner, je vais être une rampe de lancement. Ce qui fait que je prends des gars sur 3 à 6 mois, après, ils restent dans mon école, mais ils ne sont plus coachés de la même manière parce qu'ils sont censés être autonomes. Mais je leur ai donné cette rampe de lancement, toutes les clés, toutes les bases et après, ils volent de leurs propres ailes mais ils continuent sur cette lancée. Ils ne laissent pas ça de côté, ils ne passent pas complètement à autre chose. Ils restent focus sur cette philosophie et du coup, ça en fait des gens transformés. Et là, moi, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Quand j'ai le retour de mes gars qui sont, putain, tu m'as vraiment aidé là-dessus, 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 machin, c'est incroyable. Et ce n'est même pas forcément, tu vois, je suis meilleur aux traction. C'est au contraire, maintenant, je me sens plus épanoui dans ma tête, c'est plus ce genre de choses parce que je dirais que le fitness, l'aspect physiologique de la chose, c'est un peu l'armure, c'est la coquille, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui te donne ta première confiance en toi et qu'au final, ce n'est pas tout parce qu'une coquille, elle peut être brisée alors qu'à l'intérieur de ta tête, certes, ce que tu as dans la tête, tu ne le vois pas mais quand tu as quelqu'un d'épanoui à ce niveau-là qui a déjà pris une certaine estime de soi et de confiance en toi grâce à l'aspect physique, derrière, ils peuvent aller vachement plus loin. Si tu mets cette première fondation derrière, si tu ne mets pas les fondations, il n'y a rien, c'est ça le problème. Tu ne peux rien faire dessus, tu ne peux rien battre au-dessus. Ok, ça a marché de l'aime. Et du coup, c'est quoi ton parcours ? Ça a été quoi ton parcours pour devenir coach sportif ? Comment est-ce que toi, tu t'es formé de ton côté ? Explique-nous un peu tout ça, tout le petit parcours qu'il y a derrière. Il y a vraiment, parce que oui, je n'ai pas un parcours standard, en effet, je n'ai pas le BPGEPS, je n'ai pas fait STAP, ce genre de choses. J'ai fait la certification 3 et 4 en fitness qui appartiennent au milieu british, donc qui sont valables dans tous les pays anglo-saxons, mais dans l'ancienne colonie anglaise, genre en Inde, je crois même Singapour, ce genre de trucs. Je crois qu'à Hong Kong aussi, mais c'est en tout cas, de manière sûre, en Angleterre, en Royaume-Uni et en Australie. C'est ce type de formation qu'il faut suivre pour être en mesure de coacher. Mais je dirais que c'est comme tout, ça te donne une certaine base et si tu t'arrêtes là, pour moi, tu n'es pas compétent parce que tu vas penser savoir tout faire et tu vas être là, ok, maintenant je suis coach, je peux t'aider à tout faire. Sauf que quand tu sais tout faire, tu ne sais rien faire, très clairement. Donc après, il faut se spécialiser, il faut aller nicher dans un domaine qui, toi, vraiment te fait kiffer là où tu pourras t'épanouir davantage parce que plus tu vas kiffer ce que tu fais et plus tu vas aimer apprendre derrière et moins ce sera un travail. Parce que si tu te focalises sur des trucs juste parce que ça fait de l'argent mais que ça ne te botte pas vraiment, en l'occurrence, ce qui m'est arrivé, c'est que je ne voulais surtout pas parce que j'étais dans une niche très particulière qui n'attirait pas trop au départ et on me disait plutôt va plutôt dans la perte de poids par exemple, alors que ça ne m'intéresse pas mais évidemment, c'est là que les mecs font de l'oseille. Tu vois, c'est le plus gros marché, c'est les femmes avec la perte de poids. Donc, c'est juste, moi, je ne voulais pas faire ça parce que je ne voulais pas vendre mon âme au diable et donc, moi, je voulais vraiment me reconnaître dans ce que je faisais. Donc, c'est là où j'ai fait ces deux certifications-là et après, je me suis formé à mort tout seul avec les connaissances que j'avais, enfin, les connaissances, les personnes que j'ai rencontrées sur Sydney qui étaient extrêmement compétentes, mixer certaines connaissances avec des physiothérapistes sur place qui s'occupaient de moi quand j'avais des blessures ou quoi avec des préparateurs physiques qui m'aidaient, etc. Et en fait, tu deviens une éponge. Tu côtoies ces mecs-là et tu essayes de manger un peu tout ce qu'ils t'offrent. Tu testes sur toi, tu testes un peu à droite, à gauche, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui ne fonctionne pas, tu fais ta salade et puis après, tout baigne. C'est comme ça que je me suis formé et je pense que quand on sort d'un BPJPS ou STAPS ou quoi, il ne faut pas prendre le truc comme acquis. Il faut aller chercher beaucoup plus loin et tu peux aller chercher. Plus tu vas aller chercher une philosophie et il faut prendre un peu de tout. C'est tout ça. Il faut savoir ce qu'il y a dans les autres pays, ce qu'ils font. Il ne faut pas être buté sur non, ma technique, c'est la meilleure parce que si tu es fermé comme ça, tu ne vas pas grandir des masses. C'est clairement intéressant ce que tu dis parce que généralement et ça concerne les coachs sportifs, ça concerne d'autres personnes mais voilà, à la fin de leur diplôme, ils disent que voilà, je maîtrise tout, je n'ai pas besoin d'en apprendre plus alors que mine de rien, les personnes qui arrivent et qui continuent à réussir, et qui continuent à grandir, c'est ceux qui ne s'arrêtent au final jamais de se former et qui, comme tu l'as dit, qui voient un peu ce qui se fait autour d'eux, ce qui se fait en dehors de leurs frontières, en dehors de ce qu'ils peuvent toucher et ils vont apprendre de cette façon. Et c'est ultra intéressant que tu le dises parce que ça revient, ça fait écho à ce que je t'avais dit même en off avant de commencer où on s'est rencontrés à la première fois, je lui dis tiens, ce coach-là est quand même sacrément avancé par rapport à d'autres. C'est intéressant que tu le dises, tu parlais simplement aussi de ta niche. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui est ta cible, qui est ta niche aujourd'hui dans ton coaching ? Ouais. Alors, moi je vise, alors au début, je ne savais pas trop me positionner. Je t'avoue que, étant donné que tout ce que j'avais étudié me montrait que je pouvais coacher des hommes et des femmes de la même manière et je me suis confronté après à la mentalité française qui était plus réticente au niveau de l'entraînement des femmes du genre je ne veux pas devenir comme un homme, etc. sans prendre en compte l'aspect hormonal et tout ce qui va derrière. Du coup, au début, j'argumentais et j'essayais de persuader les gens que j'avais raison et je parlais à un mur et je me suis dit mais pourquoi je me fais chier à coacher, à vouloir coacher un peu tout le monde alors qu'il y en a qui ne sont pas prêts à m'écouter ? Et du coup, à la place, je me suis dit je vais coacher des gars qui se retrouvent dans une situation similaire à laquelle j'ai été à un certain moment où mentalement je n'étais peut-être pas au top où j'étais un peu perdu dans ma vie et que mon entraînement il ne valait pas grand-chose mais que j'avais déjà une base d'entraînement mais que j'étais coincé et que je stagnais parce que je trouve que péter les plateaux de stagnation c'est intéressant mais surtout ça montre une certaine détermination à aller plus loin parce que je ne prends pas de débutant par exemple parce qu'un débutant tu lui fais faire tout et n'importe quoi ça fonctionne et un débutant il ne va pas forcément être là pour le long terme ce n'est pas un truc la plupart des gens ils commencent à s'entraîner ils s'entraînent un an ou deux ils arrêtent oh je stagne j'ai atteint mon maximum machin ce que tu veux blabla du coup moi je prends des gars qui ont un minimum un an d'entraînement donc ils savent déjà s'entraîner comme ça je ne perds pas de temps avec toutes les bases ils sont censés les connaître et je vais plus loin dans tout ça en fait pour leur permettre de se péter des plateaux de stagnation en s'entraînant sur des méthodes entre guillemets avancées pour qu'eux-mêmes le jour où ils sont autonomes ils comprennent les problématiques et ils sachent donc en fait c'est des mecs qui ont plus de 20 ans qui je dirais jusqu'à à peu près 40 même s'il n'y a pas trop de limites là-dessus c'est juste que pour le moment je n'ai personne j'ai plus des gars ouais j'en ai le plus jeune à 20 ans le plus vieux à 35 et en fait j'essaie d'avoir des gars qui sont dans une dynamique relativement similaire pour les mélanger ensemble pour qu'il y ait une certaine synergie de groupe une bonne dynamique de groupe que tout le monde devienne pote et qui s'éclate sur un nouveau un nouvel entourage en fait qu'ils aient un nouveau cercle de personnes qui retrouvent un aspect social hyper cool et motivant dû au fait bon déjà d'une parce que le covid a fermé toutes les salles et nous a privé de tout cet aspect social et que par exemple tu vois quand tu je parle souvent de l'entourage dans mes podcasts ou quoi à quel point c'est important de fréquenter des gens qui sont là pour t'élever et inversement parce que ce qui est cool c'est que tu peux les choisir ces gens mais avec le covid avec le fait que tu viens pas forcément d'une grosse ville avec beaucoup de gens ouverts d'esprit tu vois quand j'étais à Chambéry c'était dur de trouver un entourage aujourd'hui avec internet on a la possibilité de se le créer donc c'est ce que j'essaye de créer au sein de mon académie c'est des gars qui sont du coup like-minded qui sont tous là les uns pour les autres cédés qui vont comment on dit ça qui vont faire de la compétition friendly avec les uns et les autres en fait de la compétition bonne ambiance voilà qui vont s'élever les uns et les autres qui vont rester motivés et ça permet aussi de développer certains traits de caractère comme t'as des gars qui arrivent qui sont hyper introvertis qui osent pas trop faire grand chose et après un mois ils deviennent potes avec tout le monde et ils deviennent ça leur a facilité leur vie sociale même parce qu'ils deviennent plus ouverts en tant que personne et pour moi ça fait toute la différence plutôt que de faire juste du one-one privé où le mec t'as juste un one-one avec lui qui peut aussi très bien marcher mais qui me botte beaucoup moins parce que je trouve ça moins fun et qu'au final je peux t'apporter tellement plus en communauté que voilà quoi du coup j'essaye d'avoir des profils similaires pour qu'il y ait toujours cette dynamique qui soit maintenue et qui grossisse petit à petit mais qui reste là et justement toi quand quand tu devais simplement quand tu t'es lancé pourquoi est-ce que pertinemment à part pour le fait de ne pas perdre de temps au début à remettre les bases etc pourquoi est-ce que c'est ce type de personne cette cible cette niche qui t'a le plus attiré quand toi tu t'es décidé ok bah je vais partir là-dessus qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a poussé en fait c'était quoi le déclic où tu dises ok bah je vais me focus que sur cette niche et je me mets à fond dessus à part vendre ton âme au diable par rapport à tout ça qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment te dire ok je pars que sur ça je me focus sur eux parce qu'ils me font penser à moi parce que ces mecs-là deviennent mes potes ok et que du coup moi ça me fait trop plaisir de bosser avec des gars comme ça parce que c'est pas du travail et c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui un débutant en vrai ça me saoule je suis pas tu sais on est bon dans un certain domaine mais pour coacher j'ai aucune patience donc un débutant qui va me poser des questions de merde je suis pas la bonne personne à qui parler parce que moi ça va m'impatienter ça va me gonfler je vais pas le voir exécuter ce que je lui ai dit de faire correctement alors que là je prends des gars qui ont déjà de ces bases-là donc je peux les pousser plus loin tout de suite j'ai pas besoin de prendre de pincettes je peux aussi être moi-même complètement 100% brut sans avoir peur de blesser qui que ce soit parce que je sais à qui je parle et ça ça me botte beaucoup plus ça a été surtout ça et du coup c'est des gars qui ont besoin de s'épanouir autant mentalement que physiquement mais j'ai des gars aussi qui doivent être entre guillemets prêts pour l'action tu vois des gars dans l'armée des gars dans la police dans les pompiers des joueurs semi-pro ou en espoir de rugby ou de foot de soccer tu sais donc c'est ça qui me botte c'est de pousser les limites parce que ces mecs ils sont déjà orientés performance donc de bosser avec ces gars-là moi ça aussi ça me déterre et ça me permet de rester motivé aussi et c'est quoi parce que là tu parlais justement du coaching de groupe mais justement pour un coach qui te dégroufle c'est quoi les ou les types de coaching que toi tu proposes vraiment alors tu vois j'ai pris un coach business pour ça qui est Loan et je savais pas où me positionner parce que au début je voulais faire j'ai créé une grosse plateforme donc sur Teachable moi qui me permet d'avoir un maximum qui me permet d'héberger un maximum de mon contenu mais au départ c'était un outil que j'ai fait pour moi c'était ma base de données en fait et après je me suis dit je vais y donner accès à tout le monde sauf qu'il n'y avait pas de point de contact avec moi directement il n'y avait pas de face to face il y avait juste prends le membership tu regardes c'est tous les mois t'es débité tant c'est pas cher c'est un outil qui est cool et les gens aimaient bien sauf que vu qu'il n'y avait ça et il y avait cette solution là et je m'étais dit si je fais pas ça il faut que je fasse du coaching one on one et j'ai pas envie ça clairement ça me casse les couilles j'ai pas envie de faire ça et j'arrivais pas à lier les deux à me dire il y a peut-être un moyen de faire de l'entre deux et qui au final pour moi est beaucoup plus fun parce que le coaching en small group c'était SGT ou small group training en Australie c'est ce que je faisais donc je coachais des équipes en fait des petits groupes de gars et ça ça me faisait kiffer et du coup je me suis dit comment on peut mettre ça en place tout en restant sur une approche personnalisée et c'est ce que j'ai fait du coup avec Loan c'est que là j'ai pris des groupes je prends un maximum d'à peu près 20 personnes ça fait 2 à 3 groupes de 7-8 personnes max et mais ils sont tous ensemble là en plus ce matin on a créé un discord sur les conseils d'un de mes membres tu vois ou du coup c'est un peu cool parce que là on est tous en fait tout le monde se parle tout le monde pose des questions surtout ça c'est trop cool parce qu'avant j'avais donc j'ai un groupe Facebook avec les membres actifs et les anciens membres les anciennes élèves et j'ai une chaîne messenger une converse messenger où il y a tous les gars qui sont coachés en ce moment donc eux ils peuvent tous sympathiser ensemble et après le week-end ils choisissent un check-in donc une heure de temps soit le samedi matin soit le dimanche soir en fonction de leur disponibilité et c'est limité à 8 places comme ça on peut faire une approche beaucoup plus personnelle et ça ne dure pas 20 ans et de là on en discute et ça dépend de tu vois tu auras des gars une semaine ils vont venir samedi une semaine ils vont venir dimanche donc en fait tout le monde va se croiser tout le monde va devenir pot avec tout le monde et ça c'est cool et de là on discute de comment s'est passé leur semaine je les pousse dans une remise en question tout le temps au niveau mental tout le temps beaucoup plus que juste t'as fait tes répétitions là machin parce que ça ne m'intéresse pas je veux aller sur l'aspect au contraire qu'est-ce que ça t'a appris est-ce que t'as réussi à aller plus loin mentalement sur ce type de format etc oui, non, pourquoi je les pousse tout le temps là-dedans et comme ça ils savent eux-mêmes faire leur remise en question trouver leur faiblesse les mettre en pratique la semaine d'après ou les mettre en pratique sur une séance alternative optionnelle qui est free en gros une séance en plus sur la semaine que je vais les aider à construire mais elle est unique à tout le monde en fonction de quelles sont tes faiblesses et de là tous les week-ends on fait ce genre de check-in et toutes les 4 semaines on update le cycle d'entraînement complètement donc on ne change pas tout parce que sinon tu ne pourrais pas progresser long terme mais sur les patterns majoritaires on va les laisser sous différents formats ou autres et après on va changer parce que j'ai un système d'entraînement très particulier et une programmation un peu dite intelligente et du coup ça me permet de pouvoir naviguer garder certains exos en enlever d'autres en mélanger d'autres utiliser des blocs de conditionnement physique etc du coup c'est un challenge perpétuel ça veut dire que tu ne complètes jamais mon programme c'est continuel et quand tu fais la modification c'est par rapport à ce qui revient dans tout le groupe par rapport à un client en particulier comment ça se passe c'est ça on en avait parlé moi je ne fais pas d'un client en particulier dans le sens où je mets une programmation qui est complètement adaptable parce que je travaille avec des patterns de mouvements ce qui veut dire que c'est adaptable et modulable en fonction à la fois de ton niveau et à la fois de l'équipement auquel tu as accès et c'est des patterns importantes comme la pattern du tirage vertical en l'occurrence c'est une traction ni plus ni moins mais tu peux l'alterner de plein de manières différentes tant que tu arrives à représenter ce tirage vertical et ça marche comme ça à travers tous les patterns de mouvements qui existent et de là à chaque fois qu'on remet en place un nouveau cycle le dimanche soir juste avant tu vois là par exemple on est mercredi 7 le cycle a commencé lundi donc dimanche soir là c'était quoi 5, 4, 3 lundi 3 au soir je convie tout le monde sur un zoom un visio et je mets je partage mon écran je montre du coup tout le nouveau cycle en fait donc du coup c'est un peu de la découverte ils sont pomme top les mecs ils sont chauds et ça leur permet de voir ce à quoi on va avoir accès et je décortique tout ce qui fait que si ça pose un problème à qui que ce soit je ne vois pas comment je peux le faire j'ai accès à ça ça et ça comment je peux le faire à la place je lui explique comme ça en fait il y a une certaine personnalisation mais c'est à eux de prendre des notes de se dire ok il m'a dit ça 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 comme ça je peux faire ça à la place je peux faire ça tu vois je les pousse à cette remise en question qui va faire qu'après ils sont en mesure de faire évoluer ou régresser un exercice en fonction de leur niveau et du coup ça c'est top et ça c'est la base le dimanche soir toutes les 4 semaines et après la semaine j'ai des points de contact ils m'envoient des fois des débriefs n'importe quel jour tu vois aujourd'hui demain et après on fait le bilan de la semaine le week-end comme je te disais et on fait ça comme ça des cycles de 4 semaines et ça marche super bien parce que j'ai jamais vu des mecs aussi motivés et c'est vachement cool et aussi tu vois si jamais tu peux pas être là je fais une vidéo backup qui dure à peu près 20 minutes où j'explique tout comme ça ah j'ai pas été là t'as la vidéo backup comme ça qui t'explique tout ce que tu peux faire à la place etc le seul avantage vraiment d'être en face to face avec moi pendant que je fais la présentation c'est de pouvoir me poser des questions en live c'est plus pratique et forcément t'as plus de valeur ajoutée à travers ça mais à côté de ça t'es quand même pas laissé en arrière on t'abandonne pas t'as toujours t'as quand même ton backup si t'as des questions tu me les pose je te réponds et je garde toujours tout le monde dans le loop comme ça c'est que personne n'est laissé à l'avantage et par rapport à ce que tu disais au truc d'exercice intelligence c'est quoi en détail ce que t'expliquais tout à l'heure ce que tu as vaguement survolé où tu me disais que quand toi tu réadaptes un programme ça se fait de façon intelligente c'était par rapport à quoi concrètement ? quand je dis programmation intelligente c'est une programmation qui va être typée prépa physique mais dans le sens où il va y avoir de tout enfin comment t'expliquer ça ma séance elle se fait en bloc au début ton bloc d'échauffement c'est un bloc de mobilité qui va être là où tu vas bosser du coup tu vas chauffer tes tendons etc mais tu vas préparer à l'effort en fonction de ce que tu vas faire après qui n'est pas un échauffement bidon genre tu vas faire de la corde ou tu vas courir ou j'en sais rien tu vas faire de l'elliptique ça va beaucoup plus loin que ça ça va améliorer du coup tu vas prévenir les blessures ça va améliorer ton amplitude sur plein de mouvements etc ensuite tu as un bloc de force et c'est là où vraiment je mets l'accent c'est ces exercices qui vont te faire progresser le plus il faut aller chercher la force sinon si tu ne vas pas chercher la force il ne faut pas t'étonner si tu ne prends pas de muscles il faut devenir plus fort le muscle c'est un byproduct de la force et ce bloc de force là une fois qu'on l'a fait on passe sur un bloc de renfaux et d'accessoires parce que c'est aussi pour ça que je ne prends pas de débutants parce que je leur demande d'aller taper dans des hautes intensités presque dès le début de la séance donc je veux des gars qui soient déjà formés qui sachent à peu près ce qu'ils font parce qu'en débutant forcément il ne va pas me donner la même intensité quand je parle d'intensité il y a un amalgame il ne faut faire gaffe je ne parle pas de cardio je parle de l'intensité mécanique donc la force ensuite ce bloc de renfaux d'exercices accessoires qui vont être là pour t'accompagner sur la progression de ces exercices de force c'est intelligent dans le sens où tu commences avec les exercices qui te demandent le plus d'énergie parce que tu commences ta journée ta séance tu as une barre d'énergie et plus tu t'entraînes et plus elle descend cette barre plus elle baisse donc si tu mets tes exos de force à la fin de ta séance tu n'as rien compris c'est comme si tu faisais un exo tu faisais de la pyramide genre je monte petit à petit jusqu'à ma charge plus haute ouais mais sauf qu'en faisant ça quand tu vas arriver à ta charge max tu aurais emmagasiné tellement de volume que réellement si tu avais fait l'inverse tu prenais certes plus de risques mais c'est pour ça que tu fais ta mobilité avant mais au moins tu as plus d'énergie et tu performeras plus sur tes séries les plus importantes donc une fois que tu as fait ce bloc accessoire tu as encore un bloc d'air qui est le bloc de conditionnement physique qui est là justement pour propulser ta santé cardiovasculaire donc c'est ça que j'appelle programmation intelligente c'est que c'est complet et que ça travaille sur tout le corps à chaque fois parce qu'on travaille comme des athlètes donc on n'isole pas on ne fait pas une séance bras ça peut plaire à des gens mais ce n'est pas ma philosophie alors c'est quoi une séance type que tu proposes à tes clients c'est quoi une séance ah ma séance type il faut aller télécharger ma formation gratuite lien dans la description lien dans la description j'offre une séance il y a trois vidéos et à la fin il y a la séance toute détaillée qui t'explique tout non mais en gros une séance moi type donc il va y avoir ma routine mobilité au départ qui va durer à peu près 10-15 minutes où je vais aller titiller un peu du foam roller ce genre de truc préparer les articulations qui vont être mises sous tension ensuite là où je vais aller attaquer la force il va peut-être y avoir je ne sais pas des tractions lestées sur un format très particulier de reverse pyramide ou pas là où il va falloir aller chercher très lourd sur une fourchette de répétition très précise et si jamais tu me sors admettons je te dis il faut que tu arrives à me caler trois séries entre 8 reps et 5 reps je le fais à l'envers moi je trouve que ça a plus de sens parce que ta première série tu es censé avoir le plus d'énergie tu es censé faire le plus de reps si tu gardes la même charge et à la fin forcément tu vas galérer si tu gardes le bien le même temps de repos et que tu fais le même stimulus tu risques de faire moins de reps c'est pour ça que souvent mes membres je leur mets des chasses quand ils me font à 3x8 comment ça se fait que tu as réussi à faire 8 reps sur la troisième série et que tu n'en as fait que 8 sur la première ton niveau énergétique a changé ce n'est pas possible ça veut dire que sur la première tu t'es foutu de ma gueule c'est clairement ce que je vais lui dire et en fait tu as raison je ne suis peut-être pas allé chercher loin et en fait je les pousse à aller chercher toujours plus loin et du coup après ils me sortent des perfs de ouf et la progression elle est géniale donc c'est ça qui est cool après ça tu vas peut-être avoir un autre exercice de force du coup qui va peut-être targeter je ne sais pas je peux te dire une connerie genre du back squat en ce moment ce n'est pas trop le cas parce que Covid mais je fais travailler avec les anneaux sinon mais il y a plein d'exos à faire il y a plein de choses il faut que ce soit des grosses patterns en tout cas au début où tu vas aller chercher le plus lourd possible pour toi ensuite tu as un bloc d'accessoires donc là tu vas aller chercher des exos qui vont soit isoler soit faire de l'unilatéral pour renforcer tes déséquilibres que tu pourrais potentiellement avoir et te rajouter de la stabilité sur tes exercices de force parce que plus tu es stable et plus tu es en mesure de générer de la force donc je vais fonctionner comme ça et ensuite tu as ton bloc de conditionnement physique qui va ressembler typiquement à du crossfit où je vais t'éclater sur certaines patterns de mouvements et sur un format très particulier sur lequel il va falloir te scorer il va falloir parce que je donne un workout tracker aussi il faut qu'ils se scorent eux-mêmes qu'ils se mettent en question et se disent ok j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça quel est l'objectif pour la semaine prochaine et du coup je les mets par exemple sur la séance 1 sur 4 semaines ça va être la même donc ça veut dire que le conditionnement physique sera le même ça veut dire aussi que tu peux faire mieux à chaque fois donc le but c'est de faire mieux donc tous les week-ends je les questionne et je fais là cette semaine t'as fait combien si t'as fait moins bien pourquoi et du coup ils savent maintenant ils me disent pourquoi et ça c'est trop cool ils se remettent tout le temps en question et c'est comme ça au final je comprends mieux ce que tu me disais au début c'est comme ça au final que je vais parler pour te laisser boire je vais parler pour te laisser boire mais c'est comme ça c'est au final comme ça c'est grâce à ça qu'ils deviennent ouais exactement parce que je les forme moi je veux pas les garder à mon crochet ça m'intéresse pas je veux les former je veux transformer des mecs et après ce que je fais aussi pour qu'ils partent pas entre guillemets c'est qu'à la fois je les fais rentrer dans une espèce tu vois c'est pour moi le concept de toute façon t'as vu le logo ça s'appelle la Playbook Academy donc le Playbook c'est le livre des stratégies au foot américain et là j'ai rattaqué le foot US donc c'est encore plus pertinent et j'ai utilisé du coup une espèce de logo je l'ai fait créer un logo de football américain en fait c'est comme si c'était une équipe d'universitaires et en fait j'ai toujours rêvé de faire un échange universitaire aux Etats-Unis j'ai pas pu le faire et je me suis dit autant créer la mienne tu vois parce que tu sais t'intègres une fraternité genre alpha, beta, z j'en sais rien et tu fais tes 4 années en université et après t'es un alumni donc un ancien élève mais t'es toujours tu fais toujours partie de cette université enfin de cette fraternité et moi je veux ça ce qui fait que les mecs sont avec moi pendant je pas 3-4 mois c'est leurs années universitaires entre guillemets et après ils deviennent alumni donc des anciennes élèves donc là ils ont plus besoin du coaching mais ils peuvent garder l'accès à toute ma plateforme à moindre coût du coup pour un petit abonnement tous les mois mais du coup ils peuvent continuer à faire les cycles d'entraînement et à progresser mais sans que j'ai besoin d'être derrière eux parce qu'ils sont formés ils sont diplômés si tu veux ok donc c'est comme ça et ton côté là sur la plateforme sur ce que t'as mis en place le contenu tu l'as déjà créé tu le crées explique nous déjà un peu comment ça se passe ce qui m'avait fasciné moi la première fois qu'on a qu'on a qu'on a que c'est le contenu exactement je l'ai créé sur le long terme je dirais c'est pas quelque chose que tu crées que tu lances demain il y a telle la base de données elle grandit en fait chaque jour donc elle devient jamais obsolète c'est ça qui est cool c'est que parfois je vais faire des corrections je peux changer des trucs je peux rajouter des trucs et je le fais aussi en fonction de la demande il suffit que j'ai la demande à ce moment j'ai mal à la coiffe des rotateurs je sais pas quoi faire ok bouge pas je vais me filmer à la salle sur une routine mobilité coiffe des rotateurs je vais la monter je vais l'uploader dans la section mobility work et du coup je crée une database comme ça il y a genre 400 vidéos à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai créé beaucoup de choses il y a aussi du texte il y a des trucs que je rajoute de temps en temps et là j'ai filmé une nouvelle routine hier pour pour protéger le talon d'Achille parce que moi c'est là où ça vient surtout avec le foot américain les impacts etc les sprints ça fait vite mal aux chevilles et du coup une routine pour renforcer renforcer directement l'articulation de la cheville et je vais la monter demain je l'uploaderai ça fait du contenu en plus mais c'est pas du contenu qui est arrivé overnight tu vois c'est arrivé ça fait déjà deux ans que je travaille dessus un peu plus que ça même donc ouais ça vient pas tout seul mais c'est une base de données qui grossit et qui est du coup disponible après sur téléphone ou sur ordinateur et du coup tu la consultes à tout moment tu en fais ce que tu veux c'est ça qui est bien c'est que c'est vraiment une base de données tu as aussi par exemple tu auras toutes les vidéos d'exercice forcément que j'ai fait et si tu as un exercice qui te pose problème tu peux descendre en bas tu as un truc que j'ai appelé la bible et qui te donne accès à toute ma bibliothèque d'exercices classée par à la fois pièce d'équipement et à la fois par pattern de mouvement ce qui fait que là je ne sais pas tu as un truc c'est du push clairement tu vas aller dans la section push de anneaux de gymnastique parce que tu as des anneaux de gymnastique et tu essayes de trouver la correspondance par rapport à ce qui était demandé sur la programmation ok et après c'est à l'air de faire le switch ok d'accord et le contenu justement comme tu l'as dit c'est du contenu qui s'est fait petit à petit mais aujourd'hui quand tu as commencé ça comment est-ce que tu t'es pris pour arriver et mettre le contenu comment ça s'est passé au tout début sur le décollage la mise en place du contenu que tu as commencé à mettre en place c'était relou de ouf tu m'étais j'ai rien lancé du tout en fait j'ai monté j'ai lancé le projet au début qui était donc sous une offre extrêmement différente comme je te l'avais dit c'est arrivé au mois de janvier 2019 le 6 janvier 2019 si je suis bon et du coup ça veut dire que 6 mois auparavant donc presque toute la fin de 2018 je bossais dans l'ombre pour faire cette plateforme en fait donc je elle était pas disponible au public je vendais rien elle était moi j'accumulais mon contenu pour le mettre dessus ça a été petit à petit au début j'avais des programmes que je vendais en one shot j'en avais 3 ouais 3 parce que j'en ai un 4ème aujourd'hui mais c'est des trucs que je mets pas spécialement en avant parce que c'est pas comme ça que je veux entraîner les gens mais par exemple je tombe sur des profils parfois que je trouve qui correspondent pas spécialement à l'académie mais que je peux quand même aider ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours il y a un gars qui a un peu plus de 50 ans qui m'a appelé que je chantais d'Ether et qui rouillait dans sa routine qui voulait faire un nouveau truc et qui allait s'acheter une paire d'anneaux je lui dis bah mon gars moi je pense que t'es pas un bon fit pour l'académie aujourd'hui peut-être que plus tard mais là tu manques un peu d'expérience ce que je te propose c'est de jumper sur ma programmation anneaux que j'avais créé et c'est un truc à un one shot qui coûte 60 balles et certes c'est pas du récurrent mais au moins j'ai comblé ses besoins et il peut s'entraîner correctement avec ça donc tu proposes aussi ce type de coaching c'est-à-dire que tu proposes aussi un coaching là il n'y a pas de coaching non mais un programme c'est juste un programme tout seul ça ça correspond à quand tu fais de la masse et que t'es méga connu sur les réseaux ce qui n'est pas du tout le cas mais c'était si je peux rediriger des gens là-dessus je le fais parce que ça peut quand même les aider parce qu'étant donné que les places sont très limitées dans l'académie forcément s'il y a plus de monde qui m'interpellent et qui sont un peu moins avancés dans leur entraînement mais qui ont besoin d'une base je vais essayer de les aider au mieux donc à chaque fois qu'ils arrivent et que tu sens que c'est pas le bon match tout de suite parce que tu dis que ce mec là il est trop débutant ou bien est-ce que s'il ne correspond pas à ta mentalité est-ce que tu le laisses rentrer même s'il est avancé ou pas du tout tu lui dis non c'est mort c'est intéressant des fois ça arrive que alors déjà pour rentrer dans l'académie il faut forcément passer par un appel avec moi ok parce que déjà c'est pas un truc cheap donc si les mecs s'attendent à payer 50 balles par mois en coaching privé avec moi c'est pas le cas forcément on y reviendra juste après au prix comment tu vas établir etc etc ouais bah le prix il a beaucoup évolué parce qu'au début je savais pas comment me placer et je savais pas comment je savais pas ma valeur ajoutée tu sais c'est un peu bizarre quand t'as toi t'as ton expertise mais pour toi elle est tellement simple que t'as l'impression que ça vaut zéro et ça c'est vraiment un problème et c'est là où je m'étais fait taper sur les doigts par Loan parce qu'au tout début tout début tout début que j'ai lancé ça s'appelait juste le playbook il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui il y avait pas du tout d'accompagnement rien du tout c'était juste tu prenais l'abonnement mec ça coûtait 7 euros par mois ouais et du coup quand il a appris ça il m'a dit mais t'es le roi des cons évidemment tu sais j'ai eu beaucoup de gens dessus d'un coup j'ai eu 150 personnes dessus c'est pas cher mais même 150 personnes à 7 euros bah tu vis pas avec ça ouais tu vis pas et derrière les gens vu qu'ils ont pas de point de contact et en plus de ça vu qu'ils ont payé même si c'est que 7 euros ils pensent qu'ils peuvent te bombarder de questions et du coup c'était pas vivable donc les mecs restent 2-3 mois ils se barrent donc après en fait je suis tombé dans un gouffre et je fais mais en fait mon truc marche pas du tout alors que j'ai un produit qui est monstrueux mais c'était pas possible et après c'est là où j'ai fait cette grosse remise en question avec Loan et proposer un accompagnement qui les met en confidence sur la plateforme en elle-même qui les permet d'être à l'aise avec ça et comme ça après ils peuvent aller sur un abonnement qui est moins coûteux mais qui du coup leur permet enfin ils sont déjà ils sont formés donc c'est beaucoup plus intéressant humainement parlant pour moi aussi aujourd'hui pour revenir à la justement je vais creuser en détail juste après sur le prix comment est-ce que t'en arrivais vraiment sur plein plein de questions que j'ai encore sur le prix mais pour revenir au site de maths t'as un client qui débarque et qui te dit oui exactement tu vois comment on a l'air au podcast je maîtrise de plus en plus en appel il y en a je vais leur dire très clairement que je pense que c'est pas un bon fit et que je vais les rediriger vers quelque chose d'autre mais après c'est assez quand c'est pas un bon fit c'est que ça se ressent tout de suite et que je vais dire je pense que c'est pas adapté pour toi encore t'as pas le niveau aujourd'hui et après il y a une question de budget aussi parce que mine de rien c'est pas cheap et il y a des mecs qui peuvent pas se le permettre donc ça se comprend aussi et mais les appels sont relativement bien filtrés dans le genre où j'en ai pas 200 000 parce qu'au début si c'était le cas j'avais tout n'importe quoi n'importe quoi et là j'ai mis en place un formulaire qui du coup trie parce que t'as des gens qui ont la flemme de remplir le formulaire donc par définition un mec qui a la flemme de remplir un formulaire il aura la flemme de suivre ce que je lui dis et encore moins d'investir autant par mois donc au moins ça me fait gagner du temps parce qu'au tout début il fallait que je prenne de l'expérience et que j'apprenne à closer des mecs par téléphone c'était extrêmement compliqué au début je savais pas du tout m'y prendre j'arrivais pas à annoncer le prix j'avais l'impression que c'était trop cher que c'était enfin si j'étais pas à l'aise avec ça aujourd'hui j'ai même plus besoin d'annoncer le prix en fait c'est que je vends du rêve enfin je vends du rêve je vends vraiment ce que ce que les gens je vends pas trop expliquer ça endort les gens je vais plutôt leur vendre le fait que ils vont passer de ça à ça et qu'ils vont émotionnellement parlant les émotions parlent beaucoup plus qu'autre chose et ça ça permet de vendre et je parle même pas du prix et les mecs vont me dire ok moi c'est bon avant que je dise quoi que ce soit du prix je dis ah j'ai pas parlé de prix encore ah ouais mais c'est bon après il y en a qui vont dire ah ouais merde j'ai pas le budget désolé mais sinon je serais vraiment venu mais à chaque fois tous mes appels c'est ça c'est que les seuls mecs qui rejoignent pas l'académie et que je pense que ça aurait pu être des bons feats c'est une question de budget sinon sinon j'ai jamais personne qui me dit ah ouais non en fait ça m'intéresse pas mais ce que je voulais justement remonter par rapport à ça c'est que t'es t'es capable de refuser des clients et tu refuses des clients et tu vois ça c'est une problématique qu'il peut y avoir des coachs sportifs justement j'en parlais dans la vidéo que j'avais faite sur la niche sportive le but en fait de choisir une niche c'est de s'y tenir et si jamais en fait il n'y a pas de bon fit comme tu dis en fait il n'y a pas de il n'y a pas de comment on pourrait traduire fit on va dire fit mais en tout cas ça ne matche pas et du coup tu refuses un client en fait pour t'éviter tout ce qu'il y a derrière en fait et t'en as beaucoup en fait qui choisissent une niche mais qui vont aller quand même en fait prendre un client qui ne leur correspond pas et le regretter peut-être après plus tard mais qui ne font pas qui ne font pas l'effort de refuser un client tout simplement et toi tu le fais d'accord et jamais empérer l'ambiance du groupe aussi derrière c'est ça qui est dangereux et je fais gaffe à ça ou alors ça m'est déjà arrivé de faire de m'y tenir sur le prix en fait quand le mec je sens que ça passe mal et qu'il me demande le prix je vais lui dire un prix beaucoup plus haut que ce qu'il est réellement et comme ça il va te dire ouais non je ne peux pas je te tiens au jus je te tiens au jus et puis ils ne reviennent jamais et tu lui dis ok voilà je ne voulais pas te blesser mais je ne voulais pas te faire rentrer dans mon truc ok c'est une bonne technique ça ouais ouais c'est une bonne technique mais du coup là justement tu me parlais des clients qui étaient pompiers etc etc comment est-ce que toi tu trouves ou te trouves tu nous diras je te laisse t'exprimer là-dessus mais comment est-ce que tu trouves ou te trouves tes clients c'est quoi le process en fait pour acquérir de nouveaux clients pour ce que tu as mis en place là je t'avoue je ne suis pas très très bon là-dessus j'ai la chance d'avoir une petite communauté sur Instagram que j'ai créée enfin il y a déjà un moment parce que maintenant je ne monte plus du tout sur Insta ce qui me rapporte aujourd'hui du prospect je pense qu'il y a mes vidéos YouTube qui rank des vieilles vidéos que je fais il y a à peu près 4-5 ans qui rank sur des sujets pertinents comme le full body vest le split ou comment ne plus avoir le mal de taux je ne sais pas quoi avec du renfo je dois avoir 3-4 vidéos qui rank comme ça même si je ne fais plus du tout de YouTube aujourd'hui j'ai 7000 abonnés je crois mais ce n'est pas un format qui me satisfait qui m'épanouit donc c'est pour ça que j'ai switché sur le podcast et je pense que je prends aussi du prospect sur le podcast l'avantage c'est que là aujourd'hui j'ai dit que je ne prenais pas de filles en coaching pour la simple et bonne raison que c'était comme je te disais ça me gonflait de devoir argumenter le pourquoi du comment sauf que mine de rien il y a des filles qui savent ce qu'elles veulent et qui savent qu'elles peuvent s'entraîner comme ça et qui me demandent de les coacher donc là aujourd'hui je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai des demandes de femmes qui veulent alors je me dis peut-être que on fera un contest de 5-6 femmes ensemble et que je crée le même type de groupe mais pour les femmes mais je ne suis pas sûr encore je ne suis vraiment pas sûr c'est juste que j'ai eu quelques demandes ah tu ne coaches pas les filles machin ouais 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 on verra on verra pour le moment on verra mais je pense que il y en a beaucoup qui viennent aussi sur cet aspect mental que je transmets au sein du podcast d'accord ok du coup c'est je ne suis pas juste orienté en entraînement et que voilà que je peux vraiment les transformer en tant que personne et du coup ça les attire ok et du coup tu ne penses pas que l'insta il joue quand même un rôle tu ne le pousses pas comment est-ce que tu le gères aujourd'hui toi ton insta est-ce que lui il ne joue aucun rôle parce que tu as quand même pas mal de insta je fais beaucoup de stories parce que c'est un format qui est impulsif direct cool spontané par contre les posts je ne suis pas bon je ne poste pas assez et avant il y a quoi il y a 3-4 ans je postais tous les jours mais je trouve que en regardant c'était à faible valeur ajoutée le problème il est là c'est qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se postent des photos de torse nu tous les jours machin mais ça apporte quoi et plus que c'est des vanity shots ça ne m'intéresse pas et je préfère apporter de la valeur sauf que pour faire de la valeur il faut se pencher un peu plus sur la question et du coup réfléchir un peu plus sur le type de post que tu veux créer et moi j'aime beaucoup l'aspect vidéo j'ai une cam qui est vraiment ouf qui est là et qui est compact mais qui est monstrueuse c'est un full frame Sony A7C pour ceux qui le A7 c'est un beau produit c'est un sacré bon produit qui me permet de me filmer quand je veux mais à l'époque où je faisais plus de contenu j'étais en France et j'étais tout le temps avec mon frère et mon frère du coup pouvait se mettre derrière la caméra et me filmer ou me prendre en photo et c'était bien quand t'es tout seul c'est pas la même faut mettre un trépied c'est un peu plus chiant ça casse un peu la dynamique de ta séance j'essaye quand même de fournir du contenu qu'on voit nulle part parce que maintenant tout le monde fait les carousels avec ta séance abdo machin tout le monde fait ça et j'ai pas envie de rentrer dans ce moule et j'essaye aussi d'apporter un aspect justement à la fois ambitieux entrepreneurial et mindset qui va derrière c'est pour ça que le podcast s'appelle Biceps et Mindset parce qu'il n'y a pas que ça et les gars moi qui m'appellent parce qu'ils veulent prendre des bras et perdre du bide ça m'intéresse pas donc je m'en sers comme ça tu le demandes ou pas ? non j'y pense parce que c'est un de mes amis proches qui est policier en France et qui me demande ça tout le temps et qui me casse les noix et que j'arrête pas de lui dire que je lui dis quoi faire en plus mais il fait jamais ce que je lui dis après il se plaint et après je l'appelle et au téléphone il est en train de fumer tu vois c'est bon mais en gros mon Insta il me sert à ça mais clairement je pourrais faire mieux je pourrais faire mieux après il y a aussi tout ce qui est collaboration qui aide beaucoup mine de rien j'ai la chance d'avoir réseauté tôt avec des mecs qui sont maintenant très connus et même si moi je suis pas spécialement connu bah d'après eux je devrais l'être mais parce que je suis comme eux mais j'ai pas les followers qui est derrière mais au moins c'est sur un plan intellectuel par exemple des gars comme Antoine Fonbonne qui sont comme il le dit lui-même des surdoués donc c'est pas évident de côtoyer des gars comme ça et moi j'adore parce que ça me stimule beaucoup et je deviens point avec tous ces gars-là de manière complètement authentique j'ai jamais été j'ai jamais réseauté avec ces gars-là de manière intéressée ça a plus été sur un aspect humain parce que parfois parfois un mec qui a beaucoup d'abonnés il le mérite dans le sens où c'est une personne extraordinaire tu vois je pense à des gens comme Chloé Blum maintenant qui s'appelle qui est une bonne pote à moi que je vais faire intermédiaire dans le podcast bientôt Antoine même Eric Flagg tu vois c'est des gars qui sont des bonnes personnes et qui apportent de la valeur je parle pas de ceux qui se foutent à poil ou quoi qui ont des monstres d'abonnés parce que soit ils sont chargés aux hormones soit ils sont à poil et ça attire du monde et voilà on s'en fout de ces profils-là mais du coup voilà je me suis intéressé à ces gens-là eux ils ont des abonnés mais pour une bonne raison je trouve qu'ils les méritent et ça ça m'a permis tu vois de les faire intervenir dans le podcast ça me fait venir du monde parce qu'il y en a plein qui sont là putain je t'ai découvert grâce à Eric Flagg je t'ai découvert grâce à Antoine et moi c'est cool en soi parce que moi le but c'est d'échanger avec mon pote et si ça peut me ramener du prospect en plus c'est encore mieux et si je peux transformer leur vie c'est mieux parce que je suis pas à la course au like à la course aux abonnés je veux avoir un impact sur les gens c'est tout ce que je demande c'est pas regarder oh putain regarde j'ai 100 000 abonnés j'aimerais bien mais c'est pas le cas mais en gros ouais je pense que je le gère comme ça c'est plus en vrai je te jure que ça monte tellement plus les abonnés je dois prendre allez maintenant je dois prendre peut-être 10-15 abonnés par jour c'est pas grand chose et mais t'as quand même un bon nombre t'as des UK il me semble t'as combien sur ton Insta 18 18 000 mais je suis monté à 18 000 très vite ouais et après ça a complètement stagné du jour au lendemain je sais pas pourquoi avant il y avait une croissance organique qui était cool et je suis monté vite au début je suis parti d'un compte ouais j'ai vite eu 2000 abonnés après je suis monté à 10 000 très vite et je fais putain mon âge cool et j'avais un gros engagement à cette époque et après ça s'est cassé la gueule petit à petit après je remets pas en cause l'algorithme ou quoi je m'en fous c'est plus que je pense que j'ai pas été non plus très régulier avec mon contenu on s'en prendra je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et pas se plaindre contre le monde entier quand on peut rien y faire mais ouais il me sert à ça il me donne une certaine crédibilité le fait de sortir un contenu qui est relativement il y en a pas beaucoup mais j'essaie d'être qualitatif dans le sens où mes vidéos elles ont de la gueule mon contenu il a quand même de la gueule le podcast est hyper pro ça voilà j'essaye de me poser sur une espèce d'image de marque qui est quand même solide mon entourage c'est des gens c'est Antoine Fontbonne par exemple donc c'est voilà si Antoine Fontbonne me fait confiance aujourd'hui c'est que je suis pas un dernier des péquenots non plus c'est aussi ça ce qui est un peu mon image de marque entre guillemets et puis maintenant j'essaye d'instaurer la Playbook Academy comme étant un concept de coaching tu vois ce que je fais là pour faire grandir l'équipe étant donné que je suis je peux pas faire plus de 20 personnes bah j'ai j'ai recruté un coach qui est dans le groupe et qui prend ses propres gars qui colle aussi à la dynamique et les mix au groupe et du coup bah lui il peut aider un peu tout le monde et du coup ça fait qui a deux fois plus de disponibilité et c'est trop bien parce que ça fait vraiment spread le message encore plus et c'est cool ça devient une vraie université ouais du coup là il y a un autre coach qui vient t'épauler suivre tes clients est-ce qu'il touche à tes clients ou c'est simplement il gère ses propres clients et puis basta il touche à tout le monde il aide tout le monde en fait c'est que si lui il est plus rapide tu vois par exemple les blocs de conditionnement physique sur le cycle d'entraînement c'est lui qui les a faits parce que je lui fais confiance c'est qu'il est bon là dessus c'est un coach qui est certifié CrossFit donc il sait ce qu'il fait donc moi c'est top ça m'apporte de la valeur ajoutée et il aide aussi les autres il propose des challenges et tout moi je le trouve génial et c'est ce que tout le monde devrait faire c'est que tu vois il ne faut pas être là ouais non tu ne parles pas à mes clients machin mais non on est tous dans le même groupe on est tous ensemble c'est comme ça et puis du coup ça se passe hyper bien et je veux à l'avenir en avoir plusieurs des gars comme ça parce qu'il est rentré en plus en tant que membre au début ok c'était un de tes clients de base il est resté trois mois et à la fin il me dit je suis vraiment trop bien là dedans je ne partirai pas et je lui ai dit mais gros tu as vu les capacités que tu as tu n'as pas besoin que je te coach et en fait il restait pour l'aspect mental et parce que je l'avais vraiment aidé sur son développement et il restait parce que l'entourage le faisait que je lui dis écoute je te propose autre chose tu ne vas plus payer maintenant tu vas être dans le groupe avec moi et tu vois tu pourras faire ça 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 et il me dit ah ouais putain génial il est trop content donc encore mieux pour moi c'est trop gratifiant de voir que je peux transformer des vies c'est il n'y a rien de tel l'aspect humain vaut beaucoup plus que l'argent et quand il y a un nouveau client qui arrive est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le process d'onboarding d'accueil d'un nouveau client qui vient qui tombe sur Quentin Randis qui se dit allez je vais partir je vais m'inscrire à la PDUK Academy il prend l'appel déjà on discute ensemble et après je le redirige donc je lui explique rapidement les grandes lignes de comment ça va se passer généralement je prends des gars que avant la fin du cycle comme ça ils arrivent le dimanche soir ils peuvent aller direct sur le check-in avec tout le monde et au moins ils sont direct dans le bain parce que si je les prends je ne sais pas à deux semaines par exemple là c'est la semaine 1 si je les prends fin de semaine prochaine ça n'a pas trop de sens ils vont arriver un peu au milieu du truc donc généralement j'ai un process de sélection qui va durer une dizaine de jours dans ces eaux là et donc le gars je lui explique les grandes lignes je lui explique qu'il va se retrouver avec un groupe avec des gars qui sont comme lui je le mets en confiance au maximum et après il va sur le lien où il rentre sur la plateforme et la plateforme dès le début tu as un truc qui s'appelle welcome to the club et tu as une vidéo de moi qui parle et qui va te dire en gros les étapes à faire donc tu vas aller dans le groupe privé une fois que tu es dans le groupe privé tu te présentes sur un texte après je te fais rentrer dans la ligne messenger etc et après une fois que le mec déjà s'est présenté sur le groupe il y a plein de monde qui vont dire bienvenue donc déjà le gars se sent bien et après il y a le fameux introduction de cycle le dimanche et là du coup avant qu'on commence on va rigoler avec tout le monde un peu 2-3 minutes et après j'ai dit bon bah les gars qui viennent de nous rejoindre là en l'occurrence sur ce cycle là il y en avait 2 enfin il y en avait 3 mais le troisième a pu venir et du coup ils se présentent pendant 2-3 minutes bah salut moi c'est Intel je fais ça 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 j'ai rejoint Quentin parce que ça ça enchanté et du coup ils sont tout de suite mis dans le bain avec les autres et les autres trop cool machin tout le monde devient pote et c'est top et sur la suite après comme tu l'as dit en fait tu as le contenu tu fais les cycles de programmation chacun vient lui qui il rentre direct en fait dans le mood en fait comme tu l'as dit il attaque directement par rapport à ce que t'as proposé Doudou en fait tu disais ne pas vouloir prendre au débutant parce que tu tapes dans le leaf directement il y a beaucoup de théories qui t'apprend plein de trucs mais la base t'es censé la connaître déjà et c'est pour ça que je perds pas de temps là dessus et que du coup les mecs ils sautent dans le bain tout de suite première séance ça prend une grande claque déjà généralement c'est la grande claque quand ils arrivent ils prennent première séance ils hallucinent j'ai jamais vu ça cool tant mieux welcome to the club tu vois c'est évidemment que je vais changer ta vie ça n'a rien à voir avec ce que t'aurais pu faire avant et puis tout le monde échange en fait c'était dans cette conversation messenger mais là on a ouvert le discord donc c'est encore mieux maintenant parce que du coup tu peux échanger sur des trucs différents tu vois maintenant les gars se conseillent des livres à lire de perso et tout c'est trop bien c'est grave stylé c'est ouf c'est pour ça que quand on s'est eu la première fois au téléphone je me dis putain c'est c'est quand même dingue en fait ce qui a pu être créé c'est parce que généralement t'as des coachs qui veulent pas mélanger leurs clients il n'est pas que t'es allé tel client pas à tel autre client et quand t'es venu sur l'approche tu m'as raconté un peu ce que t'avais mis en place je trouve ça ultra malin ultra intelligent parce qu'aujourd'hui t'es quand même ultra maître de ton temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu maîtrises ton temps absolument par rapport au contenu que t'as pu bosser avant ce qui t'a permis aussi de créer des boîtes à côté comme Sync que t'as à côté mais tout ce truc-là tu vois je me suis dit c'est quand même c'est quand même bien foutu parce que toi en tant que coach sportif tu accordes combien de temps dans ta semaine actuellement parce qu'il y a beaucoup de coachs en fait qui hésitent à se lancer dans l'euroline déjà pour commencer tout d'abord avant toute chose qu'ils veulent pas dans l'euroline mais même s'ils se lancent ce qu'ils font même si la semaine dernière j'ai reçu ce dimanche on a mis en ligne Vincent Pedraza qui lui fait de la programmation comme tu l'as dit one-to-one avec certains clients mais derrière lui il est plus visio par exemple ce qui fait qu'il peut aller aux îles Caïmans et continuer en fait à coacher ses clients de l'heure en visio il kiffe ce qu'il fait bref il sur-kiffe ça toi c'est plus ce côté-là coaching de groupe et tu vois visio aussi mais en groupe quoi ouais exactement en groupe mais ce que je veux dire c'est que tu vois le coach sportif qui débute il est pas forcément obligé d'aller se mettre uniquement que sur de la programmation one-one il y a la visio il y a le groupe training à quel moment toi tu t'es dit que que voilà t'étais suffisamment en fait ancré dans ce truc-là de coaching en ligne à quel moment tu t'es dit putain là je suis quand même c'est quand même sympa pas longtemps ok ça fait vraiment pas longtemps c'est depuis que j'ai fini de bosser avec Loan ok j'ai mis tout ça en oeuvre et que là je me suis dit ok là on a des fondations et de faire monter petit à petit le prix aussi pour se rendre compte de ce qu'on apportait là en ce moment il y avait je faisais encore quelques promos parce que c'est un peu une phase test encore mine de rien ça fait pas hyper longtemps que je fais ce concept et qu'il marche très bien c'est marrant que tu parlais de coach parce que moi j'ai des coachs qui viennent des fois qui ont besoin de voir comment je fonctionne en fait ils viennent ils rentrent en tant que membre et ils ont pas spécialement besoin d'être coaché même si je change généralement leur philosophie de l'entraînement et après ils repartent mais du coup ils copient un peu le système avec leur client c'est cool je les pousse à le faire de toute façon je m'en fous je suis pas là tu m'as copié non si je t'ai inspiré à faire comme ça c'est cool c'est un schéma qui est quand même très sympa je pense que toi aujourd'hui tu proposes pas de coaching one to one mais je pense vraiment qu'en tant que coach sportif c'est ce que je dis tu peux commencer par un certain domaine un certain type de coaching que tu proposes mais derrière dans tous les cas tu vas pouvoir et tu me dis si je me trompe par rapport à ta mentalité par rapport à ce que tu penses de tout ça mais je me dis qu'en tant que coach sportif tu peux faire à la fois du visio c'est des coachings c'est du visio qui est demandé par tes clients tu peux faire de la programmation tu peux vendre des programmes comme tu l'as dit et à côté en fait tu peux avoir ce truc de groupe trading là et proposer en fait du coaching qui est assez tout en restant en fait dans une niche qui est similaire mais en variant par rapport à ce qui est proposé par tes clients parce que toi de ton côté tu le proposes pas parce que t'as pas envie de le proposer mais en soi c'est quelque chose que tu pourrais faire c'est juste que j'ai absolument pas envie je me focalise sur ce que j'ai envie de faire très clairement je suis quelqu'un je suis devenu entrepreneur parce que j'étais un mauvais employé dans le sens du mauvais employé parce que trop d'ambition j'ai pas j'essaie de trouver les bons mots parce que j'ai pas envie qu'on prenne mal ce que je suis en train de dire mais dans le sens où je voulais plus quand j'étais employé je voulais avoir les rênes dans le sens où parfois j'avais des idées d'innovation de trucs et qu'on m'écoutait pas parce que c'était pas mon business et que ça me rendait fou que je me frittais avec mes boss à chaque fois et ça se passait mal et je me suis dit faut que j'arrête de bosser pour des gens c'est tout c'est qu'il y avait en Australie où ça se passait bien parce qu'ils me laissaient vraiment carte blanche donc c'est démerde toi fais ce que tu veux ok cool ça marche mais après en Angleterre j'ai été beaucoup plus j'ai dû suivre des normes extrêmement carrés et là ça s'est mal passé après j'en ai quand même beaucoup appris je me suis aussi rendu compte que ouais c'était pas ce que je voulais faire et grâce à ça ça me permet de focaliser sur exclusivement ce que j'ai envie de faire là à l'heure d'aujourd'hui même si je pourrais peut-être doubler mon CA en changeant de en en rajoutant d'autres services que j'ai pas envie de faire mais j'ai pas envie et aujourd'hui mon temps est très bien managé pour en revenir là-dessus je suis en contact avec la plupart des gars au jour le jour mais sur des des vocaux insta ou quoi on discute mais c'est rapide ça me prend pas au temps comme si tu parlais à un pote tout simplement c'est comme si je parlais à des potes tous 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 c'est comme ça et ça va peut-être me prendre une heure par jour à tout péter et il y a juste le week-end après où j'ai une heure le samedi matin une heure le dimanche soir donc c'est pas beaucoup à la semaine ça prendra ouais et puis après il y a le contenu que je crée en plus mais ça je le ferai dans tous les cas tu vois c'est même pas je me force pas à créer du contenu je le fais parce que ça me fait kiffer et que ça fait partie de ma routine et après il y a quand je fais le nouveau cycle je vais me poser dessus le dimanche après-midi généralement ça va me prendre 4 heures et comme ça il est prêt pour le soir même mais en gros c'est pas chronophage et c'est quoi l'impact parce que justement j'ai switché j'ai fait un switch totalement j'allais passer directement à Sink mais parce que ça m'est revenu directement parce que je me suis dit que vu que t'as énormément enfin énormément t'as plus de temps on va dire que t'as plus de temps ça te permet de te faire des choses qui sont liées au sport et qui permettent en plus de ça d'augmenter encore la valeur perçue de la Playbook Académie d'augmenter la valeur perçue de la valeur que tu vas donner à tes clients en rajoutant un truc mais je trouve ça je trouve ça bien pensé parce que t'as des clients qui viennent dans ta Playbook Académie que tu suis mentalement et physiquement et derrière t'es même capable de les accompagner sur un petit côté par nous en fait à quel moment tu t'es décidé de lancer ça et de c'était par rapport au coaching à la demande que t'as eue de tes clients ou c'était un truc Sink c'était je me suis associé à un pote qui c'était son idée au départ et le conflit c'était qu'il y avait que de la way à l'époque c'était édulcor artificiellement enfin tout ce que tu veux bien fromage etc etc ça nous convenait pas on le digérait mal et moi j'étais en Australie à cette époque là et du coup mes clients c'est pareil on était un peu confrontés au même problème et quand je suis rentré après en France on en a discuté on a dit ok on va monter une marque et le but c'était de trouver un truc naturel qui soit bon et du coup on est resté dans cette philosophie là jusqu'à présent et du coup c'est vrai que j'ai pas mal de membres dans l'académie qui en consomment parce que quelque part moi je consomme ce qu'il y a de mieux pour moi et du coup on n'est jamais mieux servi que par soi-même et du coup on l'a fait du bien et on a sorti les barres protéinées qui sont super et qui sont extraordinaires du coup on est très content là-dessus mais ouais en gros il y a un lien il n'était pas vraiment voulu mais c'est que je baignais dans l'industrie du sport depuis longtemps et que quelque part t'as à la fois l'entraînement le mindset ce que tu veux puis t'as aussi l'aspect complément alimentaire qui peut rentrer en jeu aussi comme a fait un peu Christophe Cario au final je suis sûr que tous ces clients qui achètent ces programmes muscu ils achètent aussi sa marque donc je pense que ouais c'est lié mais c'était pas voulu au départ mais c'est lié très clairement ok et du coup ce qui te fait encore une fois comme je disais d'apporter le client qui rentre aujourd'hui dans la Playbook Academy il a à la fois tout l'accompagnement mental physique mais s'il le souhaite il y a ça qui a été fait aussi par Quentin il y a ça aussi il peut bénéficier de ça c'est pas mal du tout par rapport aux outils que tu utilises pour gérer tout ça parce que il y a autre chose qui revient souvent c'est les coachs sportifs ils ont généralement en France je parle et je peux te le dire parce que vraiment je le sens pas mal ils ont ils sont pas toujours ok pour investir dans des outils pour leur faciliter et développer leur activité toi tu vois Teachable c'est une plateforme qui coûte quand même c'est une plateforme mensuelle donc c'est quand même un petit coup c'est un petit coup c'est un petit investissement c'est quoi toi les outils dans lesquels t'as investi et que tu utilises et si tu pouvais détailler leur prix aussi par rapport à tout ça si tu es en tête au début je cherchais le gratuit forcément et tu t'aperçois vite que tu peux pas avoir que du gratuit si tu veux du quali en plus de ça par exemple Zoom au début pour faire du one-one c'est gratuit mais quand tu veux faire du check-in de groupe il faut payer donc tu utilises le Teachable du coup pour héberger le Teachable le plan pro il est à 100 balles par mois il y a Zoom qui coûte pas cher Zoom 115 euros l'année je crois quelque chose comme ça j'ai payé donc c'est pas très cher donc c'est fait ouais je crois que c'était attends tu me dis je crois que c'était quelque chose comme 13 euros par mois ça revient quelque chose comme ça donc j'ai dû payer 150 euros genre je sais plus exactement mais c'est à peu près ça alors il y a ça ça tu sais quoi j'ai fait une liste même je vais te la donner c'est parfait ouais vu que je traque mes dépenses je le note quelque part de me dire combien ça me coûte pour que les couches vraiment aient en tête pour optimiser en fait ton activité ton temps et délivrer une meilleure expérience de coaching à tes clients tu vois t'es obligé d'investir dans des applications aujourd'hui on a la chance d'avoir des applications qui sont là bon il y a forcément Jimkey vu que c'est la nôtre mais tu vois il y en a plein d'autres et pas forcément un autre il y a plein d'outils qui te permettent de te faciliter de la tâche de te faire gagner un max de temps et d'augmenter la valeur perçue de tes clients pour un investissement qui n'est pas forcément décollant oui c'est ça donc il y a donc Teachable Zoom Zoom c'est 15 euros par mois ouais j'utilise Calendly aussi la version payante parce que du coup je fais des check-in de groupe pour que ce soit booké en groupe donc c'est payant mais bon 8 euros par mois c'est pas grand chose j'ai Canva qui me permet de créer des visuels facilement rapidement parce que c'est 12 euros par mois ça avant je faisais du Photoshop autant je sais me servir à Photoshop autant c'est vachement plus chronophage que Canva donc j'ai plus Canva j'ai ConvertKit pour les mails alors il y en a qui utilisent des trucs comme GetResponse ou Lead je sais plus LeadPay non je sais même plus bref c'est MailChimp MailChimp j'aimais pas pour en tout cas ce que je faisais c'était pas adapté le truc cool avec ConvertKit c'est que c'est intégrable nativement avec Teachable c'était la simple bonne raison pourquoi je suis parti sur ConvertKit en fait ça me coûte ConvertKit me coûte 24 euros par mois à peu près vu que c'est en dollars ça change des fois c'est 25 j'ai Spotify alors Spotify c'était plus sur un plan perso mais ça me permet aussi je crée des playlists Playbook Academy en fait avec le logo et tout et je les partage aux membres en fait donc les mecs c'est son raison c'est le deuxième coach à faire ça ouais voilà ils sont en déj de motivation ils mettent la playlist Playbook Academy c'est parti quoi ça je trouve que c'est cool en récurrent c'est oula merde un appel putain c'est con plus il faut que je le prenne celui-là mais après c'est à peu près tout ça fait en gros 150 balles par mois à payer c'est pas énorme ça va ça se tient et puis là ce que j'ai fait donc pour booster encore plus le sentiment d'appartement dans ce groupe c'est le merchandising donc faire comme je disais designer des snapbacks et des tank tops des débardeurs d'entraînement que j'ai designé moi que j'offre j'offre le débardeur aux gars qui prennent le coaching ceux qui sont là en tant qu'ancien élève et qui n'ont pas pris le coaching qui sont rentrés direct sur la plateforme ou quoi eux ils peuvent les acheter mais bon c'est pas cher le but c'est pas de m'enrichir dessus c'est surtout de leur revenir à service parce que moi je vais juste couvrir mes frais avec ça et voilà quoi et du coup c'est fun ça permet d'avoir ça ça me fait kiffer quoi ça me fait kiffer en vrai c'est juste c'est cool tu sors une marque de vêtements fun c'est pas pour tout le monde c'est juste pour les gars qui sont dans l'académie c'est parce que je pensais pour en revenir au truc de l'aspect université américaine je sais pas tu vas à Stanford tout le monde a un t-shirt Stanford tu vois et c'est le but c'est ça et puis t'as l'appellation aussi donc tu as je sais pas par exemple Florida State c'est Florida State c'est le nom de l'université et c'est FSU donc Florida State University mais l'équipe s'appelle les Seminals bah là vu que c'est de l'entraînement dit hybride moi je les appelle les Hybrids donc en fait c'est la kakadémie Hybrids tu vois ok t'as cette mentalité qui est partie dans ton délire de football ouais je fais du foot américain ça me colle à la peau donc c'est c'est le délire c'est plus en effet c'est plus nord-américain comme mentalité qu'européenne mais on se marre bien les gens s'y retrouvent et ils trouvent quelque chose de différent qui les fait évoluer sur un plan différent et ça mine de rien ça fait la diff ouais mais tu kiffes juste ce que tu fais quoi tout simplement moi je kiffes en fait c'est du travail c'est pas du travail j'ai des check-in avec mes gars à 20h30 le dimanche soir c'est pas du travail ouais je les marre pendant une heure avec eux c'est comme tu l'as dit en fait c'est comme si t'es entre potes et l'investissement que tu fais là par exemple les 150 euros est-ce qu'ils sont à quel point t'estimes qu'investir dans ces outils c'est ça te fait gagner du temps par rapport c'est indispensable parce que si t'as pas une plateforme pour héberger ton contenu que ce soit Jimkey ou Teachable ou n'importe quoi d'autre c'est une valeur ajoutée énorme que de proposer ça si tu vends encore des PDF le problème surtout il n'est pas de je dirais que le souci il est de se différencier parce qu'aujourd'hui on est dans un milieu tellement compétitif que si tu sais pas proposer autre chose que des tu vois s'il n'y avait pas de concurrence tu peux vendre tes PDF ça va marcher une période quand il n'y avait personne maintenant qu'il y a tout le monde et que tout le monde propose du contenu de plus en plus quali si tu te pointes avec tes PDF tu fais pitié mon gars les gens ils vont te dire ça n'a pas de valeur pourquoi je vais payer 150 balles à lui alors que je peux payer 150 balles à lui qu'il y a une appli et machin évidemment la valeur perçue elle est c'est le plus important c'est que le mec se dise putain je viens dans un truc le mec fait pas semblant quoi et c'est ce que je veux que les gars se disent parce que quand je les ai en appel ils n'ont pas encore eu accès à la base de données à l'application quoi et quand ils ont accès ils me disent putain t'as pas chômé quoi c'est vraiment quali tu fais bah ouais je t'avais dit je veux pas que le mec soit déçu au contraire ils se disent en fait il n'y a que dalle laisse tomber quoi c'est vraiment important et du coup la valeur perçue colle à la valeur que tu apportes quoi et mine de rien c'est tout cet aspect là aussi qui te permet de facturer plus cher c'est d'avoir en fait tu vois c'est d'avoir tout ce combo qui fait que t'as investi tu essayes au maximum en fait d'apporter de la valeur du coup en fait de faire monter à chaque fois la valeur perçue qu'il peut avoir et du coup t'es même plus à l'aise tu parlais tout à l'heure au début t'étais beaucoup moins à l'aise mais je pense qu'aujourd'hui tu l'es beaucoup plus parce que tu sais vraiment ce que t'es capable d'apporter la valeur que t'apportes sur la table parce que tu sais que t'as construit un écosystème complet qui permet de vraiment avoir des résultats donc tout ça en fait c'est encore une fois c'est toute une question comme tu l'as dit et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une question de valeur perçue et de valeur que t'apportes c'est tout tout ça en fait d'ailleurs je t'ai pas posé encore la question cruciale du prix comment on t'est arrivé je pense que t'en as parlé un peu mais que tout ça en fait c'est ce qui permet déjà à toi de te donner une confiance de pouvoir être solide quand tu vas proposer ton prix et de ne pas backer si jamais il y a quelqu'un qui essaie de négocier de dire bah écoute soit tu payes ça soit tant pis en fait tu peux aller voir ailleurs si tu veux et d'être solide là-dessus mais ce que je veux dire c'est que même si on négocie t'es tellement sûr de la valeur que t'apportes tu dis bah non moi c'est temps par mois si tu veux pas payer le temps c'est pas grave bah déjà t'as ce programme qui est dispo qui est un peu moins cher si tu veux qui peut répondre à tes budgets mais sinon voilà pour intégrer ça c'est minimum ça et ça passe pas mais le reste c'est mort d'ailleurs toi tes prix est-ce que tu peux nous détailler un peu le prix et les prix la structure de pricing que t'as pu mettre en place Kandan ouais je vais te donner de l'à peu près alors ça a changé ça a évolué avec la demande et à la fois avec au début j'étais vraiment pas cher pour avoir mes premiers clients c'était genre je faisais payer à peu près 80 euros par mois après c'est passé à 100 110 etc ça a commencé à monter comme ça mais c'était pour créer la première vague en fait que j'étais tellement pas serein sur mes prix je savais pas où me positionner Loan me disait mais mec ton suivi vaut 200 balles par mois quoi moi je dis là moi je suis pas à l'aise avec tout ça et là je me stabilise dans les alentours on dirait les alentours de 150 ish euros par mois et on me dit encore que c'est pas assez cher pour le moment moi je reste là parce que c'est des prix sur lesquels je trouve que je suis relativement confort c'est des offres parce que je pourrais être à 200 balles mais je le fais pas encore je pense que peut-être que quand je serai saturé je dirai ok maintenant c'est 200 peut-être plus j'en sais rien mais je pense que ça les vaut parce que plus je travaille dessus plus je me dis que ça les vaut parce qu'au début tu me dis putain quand même je fais payer 100 balles par mois et tout ça fait chier c'est cher ouais mais j'apporte tellement derrière et la transformation derrière que tu chopes elle a pas de prix parce qu'elle est pas juste tu vas rentrer dans un pantalon d'une taille en dessous c'est pas juste ça tu vas beaucoup plus loin que ça et c'est pour ça après je me suis dit mais puis voilà il faut se pricer et puis une fois que les mecs sortent de ça ils ont un tarif généralement tu sais pour garder l'application en fait avec tout sans le coaching ils vont être aux alentours de 40 euros par mois après en maintenance ils ont toujours accès à moi mais pas dans des points pas en check-in visio mais s'ils ont des questions je leur réponds je suis pas bien sûr je les aide ils ont été là et voilà ils sont toujours là et même s'ils payent un plus petit fee je suis là pour les aider et comment est-ce que t'as déterminé tu nous as dit que c'était par rapport comment est-ce que t'en es arrivé la dernière fois que t'as déterminé un prix comment est-ce que tu dis bah ok là je vais partir sur ça par rapport à ça ça y est ça je pensais rien au début j'ai tiré une boule je parlais un peu avec Loan tu sais au début j'étais pas serein j'étais putain comment je fais quand je faisais payer 80 balles par mois j'étais là putain ok c'est cool mais au final je m'y retrouvais pas tu vis pas il faut être à un certain moment il faut être rentable déjà parce que pour prendre du plaisir dans quelque chose faut pas être dans la pénurie parce que si t'es dans la pénurie que t'as des mecs que t'envoies des questions toute la journée que toi t'en vis même pas tu dis mais putain je peux pas du coup il faut être épanoui il faut être sur un prix avec lequel t'es à l'aise qui va te permettre toi d'être assez investi pour que ça en vaille la peine et du coup bah tu seras beaucoup plus tu t'auras le smile quand tes clients t'envoient des messages t'auras pas ah fais chier machin encore plus laide parce qu'ils payent que tant par mois tu vois donc là c'est des prix quand t'es déjà à 150 plus par mois je me dis que t'es investi déjà parce que quand tu payes de toute façon il n'y a pas à chier je te donne le truc gratuitement tu vas pas le faire quand tu payes t'as cette notion de putain j'ai investi sur moi-même je vais arrêter de faire le con et je vais vraiment je vais vraiment m'investir et c'est aussi ça sur quoi je compte c'est que ces mecs là me fassent pas des plans à dire je me suis entraîné qu'une fois cette semaine et je les incendie quand ils me disent ça tu commences à t'entraîner qu'une fois par semaine t'es un mec tu payes 150 balles plus par mois et tu mets pas les chances de ton côté t'es con quoi en disant ça tu me rends pas service enfin c'est pas à moi que tu rends pas service c'est à toi donc c'est comme ça j'essaie de leur faire prendre conscience que quand tu payes un truc c'est du premium donc tu l'appliques à la règle et c'est aussi pour ça que je suis très sélectif parce que je veux pas que ça parte dans tous les sens et je veux des gars qui soient là déterminés et qui me le prouvent déjà juste le fait de passer un certain palier monétaire c'est que tu m'as prouvé déjà quelque chose les mecs qui me disent ah ouais je m'attendais à 50 balles 50 balles pour que je te fasse un suivi tout le temps est-ce que tu te rends compte à quel point moi je suis investi et que je te suis pour 50 balles par mois 50 balles c'est même pas le prix de moi une heure dans une salle de sport avec toi donc là ce genre de choses en Australie c'était au minimum 100 euros par heure pour moi dans une salle de sport avec toi avec l'expérience que j'ai accumulée et les approches internationales que j'ai c'est pas pour être arrogant ou quoi mais il y a de l'expérience et ça se paye à un moment et c'est pour ça donc il y a un moment où Loan m'a fait comprendre qu'en effet il fallait que il fallait que j'arrête d'être trop gentil et que je me sous-estime parce que ça vaut le prix et quand je voyais qu'il y avait des mecs qui font de la merde et qui vendent ça 150-200 balles par mois je me dis mais vous faites quoi de la perte de poids encore mais du coup c'était ça je me suis dit mec il faut arrêter d'être cheap parce que t'es pas cheap ton entraînement est pas cheap ta philosophie est pas cheap et toute ta plateforme tout ton contenu est pas cheap loin de là et même là tu vois j'avais un coach qui rejoint le mois prochain c'est un coach le mec qui veut en apprendre plus tout simplement qui veut se diversifier sur ses méthodes je lui ai dit 150 balles et vu que lui il est coach déjà il sait comment il m'a dit mec c'est pas cher et là j'ai dit ok c'est sûr quand t'es pas dans l'industrie et qu'on t'annonce ce prix là potentiellement tu t'attendais pas à payer ce prix là et tu te dis c'est un peu cher pour moi tu dis ok mais à quel point est-ce que t'as envie d'y arriver aussi est-ce que tu veux changer ta vie ou est-ce que c'est pas grave tu vas aller tout seul t'entraîner il y a ça aussi tu peux et bonne chance à toi si tu décides de faire ça mais si tu décides là d'investir sur toi c'est comme si t'achetais une formation c'est comme si t'achetais des livres beaucoup de livres à ce prix là mais du coup tu te dis ok je me mets à 4000% et je veux être une personne changée je veux que mon identité shift et que je devienne meilleur et il n'y a pas de mal à ça ou bien au contraire et du coup est-ce que t'es prêt à le faire ou pas est-ce que t'es prêt à passer le pas ou pas parce que si toi t'es investi moi je suis investi autant que toi donc c'est un peu c'est du donnant-donnant donc mine de rien évidemment qu'il y a un prix mais derrière je suis investi aussi et je suis pas là pour chômer donc quand les mecs me posent des questions tous les jours je réponds le jour même quand ils m'envoient des questions je fais pas de je check mes mails une fois par jour c'est le mec qui m'envoie un message sur Insta j'ai quand même supprimé les notifications Instagram sinon c'est ingérable et du coup quand j'allume je vais peut-être avoir 10 messages et je vais tous y répondre d'un coup comme ça c'est fait et je réponds j'attends pas le lendemain ou sur le lendemain parce que le gars il a peut-être besoin de toi tout de suite il est peut-être bloqué sur une séance tu lui dis ok comme ça je débloque ça et même si ça va me prendre que 5 minutes ça montre aussi une certaine réactivité un engagement de ma part non je t'ai laissé parler parce que c'était ultra pertinent par rapport à tout ça à ce choix en fait à comment est-ce que tu tu exprimes et que tu montes la valeur que toi tu peux apporter parce qu'encore une fois c'est l'une des plus grosses problématiques des coachs sportifs aujourd'hui c'est d'exprimer en fait la valeur et d'être capable en fait de montrer que le coaching qu'il propose il vaut s'il le vaut tout simplement ce prix là tu vois et c'est ultra ta façon de l'expliquer elle est ultra pertinent donc c'est pour ça que je t'ai laissé dérouler il y a des minutes alors que je t'ai laissé dérouler à mort parce que non mais c'est ultra pertinent et avoir ton point de vue là-bas de ce côté là c'est quelque chose qui est ultra intéressant et qui va quand même en aider plus d'un d'ailleurs toi si tu devais donner un et un seul conseil aux coachs sportifs ça serait quoi un seul conseil c'est de se former déjà c'est de se nicher de se spécialiser parce que de faire je fais tout je t'aide à prendre du muscle je t'aide à perdre de la graisse tout ça ça ne fonctionne plus à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a trop de concurrence et que je prends souvent un exemple tout bête imagine que tu sois une femme enceinte et que tu veuilles continuer à t'entraîner vers qui est-ce que tu vas te diriger est-ce que tu vas vers le mec mainstream qui sait tout faire ou est-ce que tu vas vers la personne qui ne fait que les femmes enceintes évidemment que tu vas aller vers le spécialiste c'est tout c'est pour ça que c'est pertinent de se spécialiser il y a beaucoup de gens qui là j'interviens parfois dans l'école de coach efficiencia à Chambéry je vais y aller d'ailleurs la semaine prochaine et je leur dis ça parce qu'à chaque fois ils ne savent pas où aller les mecs quand ils sont en BPGEPS ils pensent qu'ils vont être en mesure de tout faire mais mec ce n'est pas le cas si tu fais tout tu seras tout de ta vie un coach dans la pénurie qui n'a pas de thune qui ne pourra pas faire payer cher parce que regarde quand tu vas chez un chirurgien esthétique ou j'en sais rien un chirurgien un mec qui est spécialisé tu vas payer une blinde mais il n'y a que lui qui fait tu vas chez son médecin généraliste ça va te coûter 20 balles sauf que le médecin généraliste il est un petit peu bon partout mais il est excellent nulle part parce qu'il n'est pas spécialisé et c'est exactement pareil chez les coachs je pense que c'est ça le point majoritaire c'est de se remettre en question à ce niveau là qui est-ce que je veux aider et pourquoi et pas dire je sais tout faire parce que ça c'est faux tu ne sais pas tout faire ou est-ce que tu es le meilleur dans ce cas tu spécialises sur ce qu'il fait évite de penser monétaire avant tout parce que ça ne marche que court terme dire je vais aider les femmes en perte de poids parce que c'est exactement si ça t'intéresse ça t'intéresse c'est ça que je veux dire par contre moi je n'aime pas ça mais peut-être que toi tu détestes ça et que tu vas le faire quand même juste parce que tu penses que c'est lucratif c'est pas comme ça qu'il faut penser tu fais la perte de poids aux femmes si ça te fait kiffer c'est surtout pour ça il faut aller vers un domaine qui te fait kiffer pour pas avoir l'impression de bosser parce que si tu te forces à bosser ça va pas te plaire longtemps et ça va se ressentir ce qui est dingue c'est que ça revient là sur tous les épisodes qu'on a fait c'est exactement le même conseil qui revient tout le temps c'est de trouver sa niche et de se focus dessus et d'ailleurs c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne du Mickey c'est comment trouver sa niche et mine de rien ça peut sembler contre-intuitif d'ailleurs je suis en train de la tourner en anglais c'est pas facile du tout je suis en train de la tourner pour le marché anglais c'est pas facile c'est pas évident de tourner des vidéos en anglais mais en tout cas ça peut clairement sembler contre-intuitif de se focuser sur une niche mais comme tu l'as dit en fait c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire tout simplement c'est parce que tu vas acquérir une certaine expertise sur le fait de répondre à cette problématique là pour ce type et cette typologie de personnes et ce qui fait que en fait les gens ils vont venir voilà pour toi pour ça et à la limite si jamais tu as envie de prendre des gens qui sortent hors de ta niche comme tu l'as fait entre guillemets pour t'appeler book academy c'est de proposer des programmes à côté sur des choses en fait tu peux gérer sur de la perte de poids sur des trucs qui sont autres que ce qu'il y a sur ta niche et de le proposer en programme annexe entre guillemets mais pas en coaching mais voilà en programme annexe tu peux donc ça permet de faire tout ça mais en tout cas le conseil c'est encore une fois focus sur une niche focus sur une niche et encore une fois focus sur une niche Quentin on a fait le tour je pense que c'était nice t'as pu échanger sur pas mal de points t'as pu lâcher quelques pépites aussi je pense que ça va intéresser pas mal de coach party il y en a pas mal qui vont pouvoir en apprendre sur toi sur comment t'as géré ça et sur ta façon de coacher à chaque fois on me demande aussi on me pose la question est-ce que tu ramènes des coachs qui sont que sur Jimki alors non Quentin il n'est pas il est pas sur Jimki mais on en a quand même discuté et c'est vrai que Jimki n'était pas adapté à ce que je fais aujourd'hui mais que je te raconte sur l'idée mais c'est juste qu'aujourd'hui Teachable pour ce que je fais c'est plus adapté il y a tellement de contenu que j'ai mis moi dessus que si le jour où j'étais amené à faire une transition ça serait vraiment la merde donc je suis un peu coincé on me posait tout le temps la question et tu vois ça revient à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure tu vois j'ai pas essayé de te forcer à rester encore une fois pour remettre en fait en question ce truc de niche tu vois t'étais pas un bon fit et tout de suite c'était écoute Quentin écoute on va pas pouvoir t'aider tu serais bien la beauté reste là-bas pendant le plus longtemps que tu peux mais c'est encore une fois ultra intéressant d'avoir ce point de vue là et aussi de dire que voilà les coachs qui viennent sur dans la tête d'un coach sportif c'est pas que des coachs qui sont sur Jimki donc voilà est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver toi Quentin de ton côté sur les réseaux sur Instagram tu sais l'anecdote c'est que j'avais le prénom Quentin sur Instagram ah tu l'as plus je me suis fait je me suis fait pirater c'est con c'était il y a deux ans j'avais réussi à le choper je l'avais payé je l'ai pas payé cher j'ai payé 100 balles à un mec mais je me suis fait tirer j'avais bien le seum mais du coup c'est Quentin Randis tout accroché c'est tout et mon site c'est Quentin Randis.com mon podcast c'est là où je parle le plus que je parle pendant presque une heure à chaque fois c'est Biceps and Mindset donc Biceps et Mindset tout simplement c'est très simple et c'est à peu près tout qui est disponible partout le podcast d'ailleurs le podcast c'est disponible sur toutes les plateformes absolument et mon YouTube je ne l'update plus donc il va pas se passer grand chose là-bas mais il y a potentiellement des vidéos qui peuvent aider ou inspirer je ne sais pas mais en tout cas le plus facile pour me contacter si besoin c'est Instagram ça c'est sûr c'est là où je suis actif mais là où je droppe le plus de de knowledge c'est le podcast vraiment je vais mettre le lien du podcast sur les différents tu passes par Anchor toi ou tu passes par un autre je vais mettre le lien du Anchor directement dans la description pour ceux qui veulent aller voir un peu sur toutes les plateformes mais en tout cas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour finir ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question je ne l'ai pas posé aux deux dernières invités mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter nous qu'on m'a demandé ça je ne savais pas vraiment quoi dire parce qu'il faut je dirais me souhaiter c'est que je ne lâche pas je ne lâche pas parce qu'on peut très vite devenir feignant et procrastiner quand on est entrepreneur c'est compliqué et de se satisfaire de ce qu'on a et je n'estime pas être satisfait de ce que j'ai aujourd'hui j'estime que je pourrais générer beaucoup plus et vivre beaucoup mieux que je le fais aujourd'hui malgré tout c'est quand même pas que monétaire et au niveau humain je m'y retrouve donc déjà ça c'est cool et après il faut que j'aimerais avoir une plus grosse reconnue sur l'académie qu'on en rentre encore plus de membres avec plus de coach aussi ce serait vraiment cool et que ça prenne de l'ampleur ça ce serait génial et que mon podcast décolle et que je me fasse interviewer par un mec hyper connu ce serait fun par un mec hyper connu il aurait mieux valu que j'ai quelqu'un en particulier mais moi je voulais à l'époque me faire interviewer dans les podcasts américains genre Lewis Howes ce stuff ça arrivera alors si j'aimerais choper Mark Fit par un podcast donc je suis à une poignée de main de lui dans le sens où je connais des gens qui le connaissent donc potentiellement choper Mark Fit je chope un gars du Québec demain en interview par contre qui le connait donc c'est fun mais j'aimerais bien choper Mark Fit c'est un petit objectif tout con mais histoire d'avoir de l'insight nord-américaine en français donc ça peut être fun bon on te le souhaite du coup de le choper c'est Mark Fit et du coup tu dis ça Mark Fit non mais c'est justement je voulais taper sur comment c'est moi mon gars c'est un mec qui a mon âge qui fait ma taille en plus je l'ai rencontré on est pareil sauf que lui il est blindé il est explosé sur Youtube depuis 2012 quelque chose comme ça et ça a été ma grosse grosse inspiration muscu à l'époque donc tu regarderas j'étais en train d'essayer de taper sur Youtube en même temps mais là mon micro il a décalé un peu il a fait ça je fais oh merde c'est Mark il s'appelle son vrai nom c'est Mark André Bénard tu vois bien québécois mais c'est pas FI2T et qui est super connu il parle en anglais sur ses vidéos par contre parce qu'il est connu mondialement mais ça a été une grosse inspiration ok j'irai voir je mettrai aussi le lien vers sa chaîne directement en description vu que ça c'est la magie de la description on peut tout mettre nickel je te remercie là on est dans les temps je te remercie pour le temps et pour le savoir que t'as pu partager avec nous aujourd'hui Quentin je mettrai tous les liens pour les personnes qui veulent voir ce que tu proposes à la fois de ton site de ton Insta et de tout ce qu'il y a derrière et du coup pour tous ceux qui sont restés là ça fait 1h24 qu'on discute ensemble donc pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast félicitations vous n'êtes qu'à un clic de laisser la meilleure étoile sur les plateformes de streaming donc on attend les 5 étoiles un peu partout sur Spotify Apple Podcast je le dis vraiment parce que je le dis rarement mais ça aide énormément répéter tout le temps exactement ça aide énormément le podcast à bien se situer à bien se placer donc voilà n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Spotify Apple Podcast Deezer toutes les plateformes et sur nos minutes également la nouvelle plateforme de podcast professionnel qui est quand même pas mal donc bravo bravo au fondateur et nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif et d'ici là je vous souhaite à tous de très 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 bon coaching et surtout prenez soin de vous salut si ciao 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 Sous-titrage ST' 501